Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bon les gars j'ai l'impression que de plus en plus les gens veulent se lancer dans le business en ligne parce que dans leur tête ils se disent c'est facile tu vois et puis après quand ils essayent ils voient que ça fonctionne et ils se disent c'est une arnête, calme toi Gérard, ça n'a rien à voir, non un business en ligne c'est pas plus facile qu'un autre, alors je sais tu es toujours en train de casser l'ambiance. Les gars je suis obligé de vous dire quand même les choses comme elles sont évidemment que je pense que c'est une bonne idée de le faire. Evidemment je pense que l'entrepreneuriat surtout en ligne c'est une chance de malade que l'on a aujourd'hui pour pauvre scarabée que nous sommes. Avant pour pouvoir s'encher l'entrepreneuriat c'était quand même compliqué, il fallait avoir quand même une grosse faim pour pouvoir commencer. Aujourd'hui avec pratiquement rien tu peux commencer à créer ton business en ligne et générer du cash. Maintenant si c'était si facile que ça tout le monde quitterait son travail et deviendrait millionnaire sur internet et comme tu as pu le constater ce n'est pas le cas et si jamais tu as l'impression que c'est le cas c'est parce que tu es tellement en train regarder des vidéos avec différents interviews que tu as l'impression que le monde est comme ça. Mais non là tu vois que forcément on partage en vidéo seulement les success stories. Mais après évidemment que ça déchire d'avoir son propre business en ligne, de pouvoir se lever quand tu veux, de pouvoir voyager avec tous les bénéfices qui vont avec ça c'est sûr et certain. Mais après pour être honnête avec toi, faire 20 000 euros par an avec son business en ligne et 20 000 euros par an dans le salariat, ce sera beaucoup plus facile de les faire dans le salariat. Ça c'est clair et net. Maintenant ce que je peux faire c'est pour te donner un petit coup de main si tu veux je peux donner accès complètement gratuitement à mon outil de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ça te montrera étape par étape comment lancer son business en ligne et faire de l'argent en ligne. Donc ça t'aidera un petit peu, ça sera facile mais ça t'aidera, ça te donnera un petit avantage par rapport aux autres, ça te demandera juste du temps. Si tu n'es pas le premier investisseur du temps, à ce moment là je ne sais pas, retourner regarder Netflix. Par contre bien que le salariat ce serait la façon la plus facile de générer 20 000 euros par mois, par contre pour devenir riche, si jamais tu veux devenir riche, tu veux devenir millionnaire, tu veux vraiment tout exploser dans ta vie, l'entrepreneuriat, la création d'un business en ligne c'est la manière la plus rapide que l'on connaisse et rapide ne veut pas dire facile et rapide veut pas dire être millionnaire en six mois. Ça veut dire c'est la façon la plus rapide parce que tu peux devenir millionnaire en investissant durant 20 ans. Même si c'est quelque chose qu'il faut quand même faire, en parallèle tu veux aussi pouvoir développer ta liberté financière le plus rapidement possible et la manière la plus rapide de le faire c'est de créer son business, ça il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc si jamais tu peux être riche en cinq ans, dix ans c'est très bien. Alors je sais que ce n'est pas des chiffres qui sont sexy mais dans tous les cas au moins commence et si tu arrives à le faire plus rapidement tant mieux pour toi. Mais si tu commences à lire pas mal de biographies je peux te dire je ne sais plus à combien de livres je lis bien que ce n'est pas une compétition de lire le plus de livres possible mais j'en ai lu énormément des livres je ne sais pas je dois dépasser les 200 et c'est toujours le même refrain les gars. C'est cinq ans à dix ans en général. Cinq ans pour devenir indépendant financièrement tu vois. En général c'est un peu avant ça dépend avec les bons outils et si tu te formes bien, si jamais tu percevais, tu ne lâches pas, tu devrais faire ça en moins de cinq ans tu vois. Mais je préfère prendre large parce que toi tu es peut-être différent d'une autre personne. Donc si je te dis ouais toi tu peux le faire en deux ans ça ne veut pas dire que le Gérard, toi je sens c'est plus cinq toi tu vois voilà ça dépend. Et puis après des fois c'est pas sur le bon moment et puis des fois c'est une question de timing au niveau du marché donc bref il y a plein de choses qui rentrent en compte bref on va dire cinq ans et après vraiment les millions c'est après cinq ans ça par contre c'est sûr. Tout ce qu'il y a avant, les gens qui le font avant c'est des épiphénomènes. Je me base sur ce que je lise et puis après tu observes, observes, regarde les gens qui ont réussi, les gens qui sont millionnaires, d'une manière générale pour pas les épiphénomènes, d'une manière générale en combien de temps ils le font. Et autre chose aussi qui est sûre c'est qu'aujourd'hui entre l'IA et les femmes qui sont attirées seulement par les 20% et qui maintenant qui a plus tendance à basculer sur les 10%. Être moyen ça va être très compliqué. Être un homme moyen ça va être très compliqué. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas pouvoir gérer des femmes parce que tu fais pas partie des 10% ? Non c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est que 80% des femmes, et ça c'est basé sur des études, je ne sors pas de mon chapeau le chiffre, 80% des femmes sont attirées par les 20-10% des hommes. C'est une réalité. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont toutes avoir un homme des 10% ? Non. Elles vont finir forcément avec des gars qui font partie, qui sont sous des 30-40-50% des gars moyens. Le problème c'est quoi ? C'est qu'au final toi tu vas te retrouver avec une femme qui n'est pas réellement intéressée par toi. En tout cas tu n'es pas son premier choix. Et c'est la pire des choses. Et ça c'est quelque chose que tu ne veux pas qui t'arrive. Tu ne veux pas être avec une femme dont tu es le troisième, quatrième choix. C'est là qu'elle te rend la vie infernale. Parce qu'après elle va te faire payer. C'est là que tu entends ouais tes chaussettes, ça met des gifles, tu vois. C'est là que tu rentres dans les trucs comme ça. Quand pour elle, tu es son premier choix, jamais elle va t'insulter. Jamais elle va te manquer de respect. Et aujourd'hui avec l'IA, si jamais tu restes dans la moyenne, tu vas juste disparaître. Tu vas perdre ton job. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu ne te formes pas pour savoir comment utiliser l'IA, tu vas disparaître. Même si l'IA ce n'est pas un outil pour devenir millionnaire. C'est un outil qui va aider les gens qui voulaient accéder aux millions plus rapidement pour tous ceux qui étaient déjà sur le chemin pour devenir millionnaire. D'ailleurs, pour revenir au sujet des femmes, je voulais te partager une vidéo. On en rediscute. c'est très très intéressant, mais aussi il le aime et il est très passionné. Il meurtraut, il est très gentil, il parle des choses, il parle plus très cultured et je pense que c'est un peu comme ça. D'accord, et ce que vous êtes venant? Non, je suis désolé, je suis désolé? Je ne comprends pas? Ce qui est une bonne santé? Ce n'est pas pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous donner ce que je veux. Ce qui est de vous, car vous avez besoin de ce que je veux. et tu vois elle a oublié l'argent donc là c'est un peu genre fait sous le ton humoristique mais ça reflète quand même une réalité donc oui lancer un business en ligne c'est pas facile oui ce serait plus facile de faire 20 000 euros en étant salarié que de les faire en ayant son business en ligne mais l'avantage avec le business en ligne t'as un effet de levier tu peux continuer à augmenter ton chiffre d'affaires lorsque tu échanges ton compte de l'argent tu peux plus faire même si c'est ok de commencer comme ça et d'économiser maintenant à toi de choisir la vie que tu veux donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si tu vas aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as Zion ce mon groupe des 10% où je te partage tes stratégies pour pouvoir lancer ton business en ligne ta part étape comment investir l'immobilier aussi en commun sur les startups dans les cryptos il y a énormément de choses tu cliques sur le lien dans la description et tu auras le détail de tout ça et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je fais ton camp